Générique Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la révolte dans un dara à Touba a fait une victime. Un des talibés a rendu l'âme tôt ce matin à l'hôpital Matlaboul. Encore plus de morts suite à la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Cinq décès hier, soit 17 en 48 heures. Les CTE sont débordés, les cliniques sont prises d'assaut. L'attention est à son comble. Et puis la baguette de pain de 150 francs qui passe à 200 francs CFA. Depuis ce matin, la polémique est installée entre la direction de commerce, la scocène et les boulangers. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Je vous le disais en titre, la rébellion dans l'école coranique de Baïsissé, située au quartier Madiana à Touba, a viré au drame. Le talibé, faloufale, grièvement blessé après sa chute, a finalement succombé à ses blessures. Évacué à l'hôpital Matlaboul, Faouzaïni, suite à un traumatisme crânien, la victime a rendu l'âme. Tôt ce matin, le jeune de 19 ans faisait partie d'un groupe qui voulait s'échapper dans la soirée du samedi 24 juillet du Dara. Il fustigeait les conditions de vie dans cet internat. 5 décès déplorés encore ce dimanche. 17 en 48 heures, cette troisième vague de la pandémie Covid-19 est de plus en plus meurtrière. Dans le reste du bilan, de ce lundi 26 juillet 2021 au Sénégal, 618 nouveaux cas sont enregistrés. Sur 2 682 tests réalisés, 309 patients ont été déclarés guéris et 51 cas graves sont en réanimation à ce jour. 57 881 cas positifs ont été déclarés au Sénégal, dont 45 479 guéris et 1286 décès. 11 115 personnes sont encore sous traitement. Et face à la montée en puissance des cas de Covid-19, les services d'urgence sont au bord de la saturation, occupés de plus en plus par des jeunes. Les hôpitaux sont débordés, pareil pour les cliniques. La tension est à son comble. Le secrétaire général de l'Association nationale des médecins urgentistes lance un appel aux autorités. Il demande à ce que les médecins soient mieux protégés. Un nouveau format de pain dans les boulangeries à partir de ce lundi. Un pain de 235 grammes dorénavant vendu à 200 francs CFA. Les boulangers se défendent. L'Association des consommateurs demande aux autorités de réagir de façon ferme et la direction du commerce, elle, menace de sanctionner. A l'international, l'homme qui avait tenté d'assassiner le président de la transition au Mali est mort. C'est en tout cas l'information qui est contenue dans un communiqué de presse du gouvernement malien et dans ce document publié ce dimanche. Le gouvernement explique que suite à l'agression perpétrée contre le président de la transition, le colonel Goïtar, une enquête a été ouverte. L'auteur de l'agression avait été immédiatement appréhendé par les services de sécurité. Mais au cours des investigations, son état de santé s'est dégradé, déclare le communiqué. Et pour clore, en sport qualifié au deuxième tour, Chiara Costa, la sénégalaise du skit, a été éliminée des Jeux olympiques de Tokyo. Classée 25e à la fin de la première journée, la tireuse sénégalaise n'a pas pu faire mieux lors des derniers tours disputés la nuit dernière. L'athlète de 46 ans a raté plusieurs fois sa cible, notamment lors du dernier round. En 5 tours, elle cumule 108 points et termine à la dernière place du classement. A noter que sur les 26 participantes, seules 6 sont qualifiées en finale. Chiara Costa devient ainsi le 6e athlète sénégalais éliminé des Jeux olympiques Tokyo 2020. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sm. Sous-titrage ST' 501